bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du bitcoin nous sommes le lundi 7 février ravi de vous retrouver dans un mois de février qui s'annonce bien nous attendions un signe de retournement haussier nous l'avons donc on va regarder tout ça dans le détail tout d'abord en unité de temps monthly alors on a matérialisé le règne j'ai matérialisé ici le range dans lequel évolue btc pour le moment mais ce qui est important de noter c'est notre qui joue ici qui a encore tenu voilà donc on a eu cette qui joue monde s'il est très importante on a vu son importance lors des mouvements de mai à juillet où on n'a jamais une clôture en dessous c'est excessivement important la même chose ici on a essayé de l'attaquer mais on a clôturé au dessus et on est revenu dessus lors de ce mouvement en fait ce mouvement du 3 février on était au dessus mais le 3 février avec ce petit mouvement est revenu au 36 200 c'est exactement le niveau sur lequel se situe notre qui joue le monde 6 36 200 ok alors hop là on passe sur le week-ly et sur le week-ly on se met en normal et sur le qui est bien on constate une belle réintégration du cumo c'est superbe et on tente de sortir du cumo à l'heure actuelle voilà donc on a eu un faux break out puis deux belles bougies la bougie weekly de l'année dernière est magnifique et ben on échoue là pour le moment sur un niveau qui est important en termes d'ishimoku weekly on est pour l'instant sur notre tenkan donc quand le cours évolue sous la tenkan la tenkan bien sûr agit en tant que résistance quand on vient à son contact elle agira en tant que support quand on l'aura break bien sûr donc le signal qui viendrait bien sûr cette reprise haussière c'est de sortir du cumo et de rester au dessus du cumo ça ce serait très bien un beau signal wiki qui serait donné par le marché alors on va aller sur notre charte en daily on retire ishimoku tac et voilà donc en daily nous avons déjà dans un premier temps une magnifique divergence haussière qui est validée tac sur le macd voilà donc divergence haussière c'est un signal assez puissant divergence haussière plus structure de prix haussière ça fait quand même pas mal d'éléments en faveur de la reprise d'un marché haussier ou tout du moins l'arrêt de la baisse nous avons également notre stochastique commence à sortir de sa borne d'enfoncement et qui va vouloir aller chercher à rejoindre la borne haute ok donc ça c'est vraiment magnifique en termes de setup au niveau des indicateurs c'est parfait ensuite les objectifs les objectifs puisque maintenant nous avons techniquement posé un bottom ici et le retour d'une dynamique haussière creux sommet creux sommet pour le moment ascendant bien qu'on est dans une structure de creux et sommet ascendant bien sûr pour ne pas remettre en péril cette structure il faut pas descendre en dessous des 36 200 c'est le niveau à défendre les 36 1200 ensuite donc le vrai le vrai test de deux reprises sur ce marché c'est les 38 les 38 de retracements de tout ce mouvement baissier ici les 46 1700 pour moi c'est la zone à reprendre avant d'espérer rejoindre la zone des 55 261 278 ici la zone située entre les 61 et 186 ou là les vendeurs pourraient peut-être tenter de rembourser la situation de nouveau et faire le dead cat bounce dont on a déjà parlé dans les analyses précédentes voilà le vrai test est ici surtout que nous avons une confluence de niveau également tac avec cette dernière jambe baissière tac on va se mettre comme ça on le fait rapidement voyez on est dans la zone située entre les 68 et les 78 6 de retracements de cette dernière vraie baissière nous avons les 38 2 de tout ce mouvement baissier ici une confluence importante c'est cette zone que je surveillerai avec également la ma 400 on connaît l'importance de cette ma 400 et cette borne cette borne en violet qui est une borne support résistance très importante qui a été extrêmement travaillé depuis un moment depuis qu'on est dans cette zone de prix c'est la zone c'est la borne des 46 800 47 400 voilà donc ça fait ici beaucoup 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 de niveaux à reprendre également si on arrive à reprendre cette zone vous voyez on pourrait tenter une sortie de cumo à traverser le cumo et là on évoluerait au dessus du cumo ce serait parfait compte des confirmations de reprise haussière voilà alors ensuite au niveau du cme donc le on a ouvert avec un cap baissier donc un gap situé entre les 48 mille les quatre mille car il part 40 1841 420 qu'il ya des chances à ce qu'on vienne ce qu'on retourne combler ce gap ce qui nous mettrait donc on va se mettre sur le h1 ce qui nous ferait revenir ici 40 1800 donc pourquoi pas un petit retour ici pour chasser en fait les stops sous cette consolidation parce qu'il y en a voilà une petite zone de liquidité ici donc pourquoi le marché n'irait pas la chercher avant de repartir donc ça permettrait de respirer ça permettrait de marquer un top un retracement donc on va on va se projeter j'enlève ce film parce que c'est plus à rien vous voyez que cette zone a été importante le mouvement haussier de retracement de cette dernière jambe s'est arrêté dans la zone situation entre les 61 8 et le 78 6 on voit bien ça a consolidé sa tenté de break puis et c'est là où les vendeurs ont essayé de reprendre la main mais ça n'a pas marché et on a break par le haut ce film n'a plus d'utilité maintenant ni même cette zone donc en termes d'indicateurs on est quand même au perché on a des quelques divergences sont apparus mais bon le cours a continué à pousser bon faut quand même être être un peu prudent et pourquoi pas marquer une pause sur le mouvement haussier venir un peu chasser les liquidités qui se trouvent ici et repartir à la hausse c'est possible alors les liquidités plus le gap ça ça aurait vraiment du sens imaginer que le top soit là pour l'instant ce n'est pas le cas même un retour sur les 38 2 au 39 177 pourrait être envisagé ça ne remettrait pas en question la structure haussière ok qu'est ce qu'on a d'autre oui donc le snpi qui continue à se remettre donc voilà son mouvement baissier on est venu chercher les 38 2 depuis depuis son depuis w ici on est venu rechercher les 38 2 de retracement on a du coup entamé cette phase de retracement et puis et puis voilà le snpi est plutôt en forme continue à sa progression donc à surveiller bien sûr vous connaissez la corrélation surtout quand le marché va mal alors quand le marché va bien quand le marché est bullish btc se décorèle de 2 du nasdaq et du snpi mais quand ce n'est pas le cas il ya une corrélation extrêmement importante donc on continue bien sûr de surveiller comment se comporte le snpi si qu'on n'est pas un des quatre bandes ici avec un retour baissier donc un piège haussier le d'être quatre bandes donc tac un creux enfin un sommet pardon un creux un autre sommet plus bas que le précédent sommet et on repart à la baisse donc ça ce serait ce qui pourrait remettre en péril là le beau la belle structure qu'on a actuellement sur le marché des cryptos donc c'est ce qu'on va surveiller continuer à surveiller c'est l'évolution du snpi et du nasdaq en termes de sentiments de marché rien de spécial bien sûr on sort des zones de peur et on arrive en zone neutre c'est pas encore l'euphorie bien sûr et tant mieux parce que si c'était l'euphorie il faudrait se méfier on pose des bottons quand on est dans des peurs extrêmes et on pose des tops quand on est dans des euphorie extrême ok donc là les gens les gens continuent malgré tout avoir peur à être résistant c'est bien normal le c'est nous sommes dans les prémices retour aussi voilà donc on va se mettre des temps inférieurs pour regarder un petit peu l'order flow on voit que malgré ce mouvement on voit que le ratio les shorts sont toujours plus importants que les longues donc ce marché est short et encore plus qu'il est longue donc ben tant que c'est comme ça ça peut continuer à pousser vers le haut pour aller chercher à sortir ses shorteurs l'open interest open interest n'a pas on n'a pas eu de grosse montée d'open interest avec des mecs qui ont chargé en longue donc voilà c'est tout à fait correct en fait c'est tout à fait correct pour avoir un bon mouvement et pas piège technique pas de piège pas de recherche de liquidité bon si on voit cette zone comme on l'a dit c'est possible un petit retour ici hier pour par la hausse on a toujours un funding qui est négatif des spreads qui sont négatifs en termes de sentiment de marché ça traduit que les gens ont peur continuent à avoir peur donc c'est parfait pour continuer en fait ce mouvement aussi voilà moi j'ai terminé pour aujourd'hui je vous dis demain et une excellente semaine s'annonce pour le pour les crypto